bonjour caroline berthoud je suis thérapeute quantique médium et guérisseuse j'espère que vous allez bien que vous passez de bonnes vacances je vous remercie encore une fois pour votre confiance et j'ai pas mal de nouveaux abonnés je voulais vous remercier aussi de me suivre sur cette chaîne j'espère que les sujets vous plaisent aujourd'hui j'avais envie de vous parler du taux vibratoire et de l'état de fatigue actuel toutes les personnes qui s'éveillent ou qui sont éveillées depuis un moment sentent le changement en tout cas du taux vibratoire sur terre il est de plus en plus puissant et l'élévation est de plus en plus rapide on le sent vraiment au niveau énergétique ça c'est sûr voilà mes patientes me disent souvent qu'elles ont un état de fatigue assez avancé et ça se comprend tout à fait parce que parce qu'il faut réussir à suivre énergétiquement donc plus vous avez un taux vibratoire élevé et plus vous ressentez des énergies ça c'est très important à comprendre parce que vous allez pouvoir vous situer un petit peu dans le niveau d'éveil aussi et justement le taux vibratoire ça sert vraiment à savoir où on en est au niveau et au niveau de notre spiritualité et au niveau de notre connexion au divin forcément plus on a plus on est on a un taux vibratoire élevé et plus on a une connexion importante avec la source voilà vous pouvez l'appeler comme vous voulez le divin la source le divin qui est en vous et voilà là il ya les flammes jumelles j'en suis depuis quand même un moment et là depuis le début de l'année il ya quand même les taux vibratoires qui sont assez assez exceptionnel il y en a certaines qui arrivent à à pratiquement 10 millions d'unités bovis donc voilà c'est enfin un super travail et je les félicite et et elles sont sur le bon chemin et c'est vraiment super je suis vraiment contente pour elle voilà au niveau du taux vibratoire du coup une personne on va dire normale un taux vibratoire à peu près de entre 8000 et 10000 unités bovis ça c'est une personne qui est en bonne santé une personne qui ont mauvaise santé qui commence à être dans la maladie on va être en dessous de 6500 unités bovis et après une personne qui va commencer à s'éveiller spirituellement va dépasser les 100 mille unités bovis ce qui est déjà ce qui est déjà très bien il ya beaucoup de dames soeurs ou de personnes qui sont sur le chemin d'éveil qui ont un taux vibratoire déjà assez important ensuite il ya le toujours le cas des flammes jumelles forcément on commence le cheminement et le parcours en fait à à 2000 à 2 oui c'est ça à 250 mille unités bovis et voilà plus on guérit les blessures plus on fait un travail sur nous même un travail d'introspection un travail sur l'enfant intérieur sur le jeu vraiment sur la guérison plus notre taux vibratoire augmente pardon et voilà on atteint quelques millions d'unités bovis quand on a fini d'épurer ou quand on a vraiment bien avancé sur la guérison des blessures ensuite intervient ensuite les tout ce qui est karmique transgénérationnel ça ça vient plutôt en second temps quand on n'arrive plus forcément à travailler sur les blessures mais qu'il reste toujours des choses à épurer sur le lien voilà sachant que que le karma devrait être résolu d'ici la fin de l'année pour tout le monde c'est pour ça qu'il ya beaucoup d'épuration en ce moment et beaucoup de fatigue voilà c'est mon ami eric gestin que j'ai consulté cette semaine justement pour pour travailler un petit peu sur le karma et le transgénérationnel parce que je sentais qu'il y avait beaucoup d'épuration en ce moment beaucoup de choses qui ressortaient tous les jours j'étais plus ou moins embêté avec ça et il a fait vraiment un super travail et je vous remercie je sais pas s'il aura le temps de regarder cette vidéo mais en tout cas en tout cas il est super bien connecté et je vous invite vraiment à le contacter c'est eric gestin donc il a un site internet et il a aussi une page facebook et voilà vous pouvez prendre en rendez vous en ligne directement et je tiens vraiment à lui faire un coucou et merci pour 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 son soin qui a été vraiment vraiment riche en émotions j'ai ressenti beaucoup beaucoup vibratoirement tout ce qui s'est passé il est vraiment hyper connecté au guide et voilà et c'est aussi lui qui m'a confirmé le fait qu'on devait épurer le karma parce que parce que la terre en avait besoin qu'il fallait vraiment alléger les énergies et voilà je le rejoins là dessus et c'est vraiment je le ressens vraiment depuis juin qui a vraiment un travail beaucoup plus important un travail d'épuration et sur nous et sur le jumeau ou la jumelle et sur le lien voilà je trouve que c'est important de le savoir et et c'est pour ça du coup qu'il ya des gros gros moments de fatigue surtout pas forcément pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes comme comme là actuellement il ya beaucoup de travail qui se fait la nuit pendant les rêves qui se fait par télépathie un gros gros travail une grosse transmutation une épuration purification les corps énergétiques doivent tous être à l'équilibré donc il y en a un il n'y en a pas un qui doit être plus important qu'un autre donc ça c'est un gros travail aussi en ce moment et un gros travail sur sur le féminin sacré raphaël qui est pas mal à l'oeuvre pour la guérison voilà des couples et de la la guérison générale aussi la régénération des cellules voilà s'il ya un gros gros travail aussi au niveau cellulaire qui se fait pour justement remettre les cellules à l'état originel et il ya un gros travail dessus alors notamment sur par l'archange oui à raphaël et puis aussi par pas mal de voilà d'autres énergies très intéressantes aussi pour la guérison et des énergies terriennes et galactiques aussi ça c'est ça de plus en plus on a de l'aide un petit peu de voilà de l'au delà ou en tout cas au delà de la terre ça c'est sûr voilà je sais pas si vous avez des questions à ce sujet je me ferais vraiment une joie de vous y répondre je vais laisser mes coordonnées en dessous la vidéo je voulais vous rappeler que je fais des accompagnements personnalisés pour les flammes jumelles pour guérir l'enfant intérieur pour libérer les mémoires traumatiques de l'enfant intérieur par par le pardon donc voilà si vous avez envie d'avoir des informations c'est pareil vous pouvez consulter mon site ou me questionner je fais de la lecture d'âme de la communication animale et je travaille de plus en plus avec les cristaux et les quartz aussi pour les guérisons je fais beaucoup de soins à distance et ça ça peut être vraiment intéressant pour vous des soins je fais beaucoup de soins pour les animaux je prends un temps tous les matins pour faire les suivis de soins pour les animaux pour des blessures pour des choses émotionnelles des choses qui sont des fois assez graves mais ça se fait très bien à distance et j'ai vraiment beaucoup d'aide avec mes minéraux et mes quartz mais je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un peu un peu d'eux et le travail qu'ils font avec moi le soutien que j'ai grâce à eux ils ont vraiment une puissance et un savoir qui est hors du commun et ça c'est vraiment super intéressant je vais vous souhaiter une bonne journée j'espère que le contenu vous aura plus je vous souhaite bonne continuation prenez soin de vous et à très vite ciao